Ok, notre histoire aujourd'hui s'appelle le paysan, le paysan au paradis, le paysan au paradis. Un paysan, c'est comme un villageois et typiquement la personne n'est pas très riche. Peut-être c'est un agriculteur, oui, qui travaille dans les champs ou quelque chose comme ça. Et paradis, oui, quand vous êtes mort, alors vous avez quelques options. Aller au paradis avec des anges et Dieu et tout ça. Ou l'autre possibilité, c'est quoi? D'aller en enfer avec le diable, oui. Oui, paradis, c'est le bon choix, c'est avec Dieu dans le ciel, oui. Alors, il était une fois un homme pauvre, très pauvre. Et l'homme pauvre, il est mort. Il est mort, oui, il est mort. Donc, l'homme, il est arrivé, il est allé, oui, à la porte, à la porte, peut-être qu'il y a des petites décorations, oui, à la porte du paradis. Et il y a bien sûr des nuages, oui, voici des nuages. Et tout ça, oui, ça c'est paradis. Donc, ça c'est la porte, la porte du paradis. Et peut-être qu'il y a une serrure là-bas. D'accord? Il est arrivé à la porte du paradis. Et en même temps, en même temps, un homme riche est arrivé aussi parce qu'un homme riche est mort. Voici un homme très riche. Il est mort. Et il est arrivé à la porte aussi. Et l'homme riche, il va avoir beaucoup de cheveux. Et voici l'autre homme pauvre. Ok? L'homme riche, peut-être qu'il porte un chapeau. Ça c'est l'homme riche. D'accord? Et il est arrivé à la porte du paradis en même temps. En même temps. Ça va avec en même temps? Il est arrivé à la porte du paradis en même temps. Les deux hommes, les deux hommes ont frappé à la porte du paradis. Ils ont frappé. Tous les deux. Alors, ils ont frappé à la porte du paradis. Et Saint-Pierre, ça c'est Saint-Pierre. 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 Saint-Pierre est arrivé à la porte avec ses clés. Saint-Pierre a des clés. Saint-Pierre a des clés pour la porte. Oui, traditionnellement. C'est Saint-Pierre. Donc, Saint-Pierre arrive avec ses clés. Ses clés. Oui, ses clés. Et Saint-Pierre, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte avec sa clé. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Et Saint-Pierre a dit... Il a dit... Et il a dit ça à l'homme riche. Il a dit... Et donc, Saint-Pierre, il n'a pas vu l'homme pauvre. Il n'a pas vu l'homme pauvre. Il n'a pas vu l'homme pauvre. Donc, l'homme riche. Il est entré. Oui. Il est entré. Ça c'est l'homme riche. Il est entré au paradis. Et Saint-Pierre, il n'a pas vu l'homme pauvre. Et il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. L'homme pauvre est resté à la porte. Il est resté. Il est resté à la porte. Et il était très déçu. Il était très déçu. Déçu, ça veut dire... Il était très déçu. Déçu. Très déçu. Et il était très triste. Alors, je vais changer son visage. Il était très déçu. Très triste. Et il a entendu la musique. Oui, il a entendu la musique. Et la joyeuse réception qu'on faisait à l'homme riche au paradis. Alors, il y avait des anges. Et il chantait. Et il chantait. Il chantait. Alléluia. Tout ça. Alléluia. Et voici la musique. Et c'était juste une joyeuse réception. Et l'homme pauvre, il a entendu la musique. Il a entendu la réception qui était super. Et il était vraiment très déçu. Très triste. Dix minutes ont passé. Dix minutes ont passé. D'accord? Dix minutes ont passé. Et l'homme pauvre, il voulait... Il voulait entrer. Oui, il voulait entrer au paradis. Une seconde fois, une seconde fois, il a frappé à la porte. Toc, toc, toc. Une seconde fois, il a frappé. Il a frappé à la porte. Il a frappé à la porte. Parce qu'il voulait entrer. Oui. Et une seconde fois, Saint-Pierre... Saint-Pierre est venu. Oui, il est arrivé à la porte du paradis avec ses clés. Oui, avec ses clés. Et il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte avec ses clés. Et Saint-Pierre a dit, Monsieur, entrez, entrez. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu au paradis. Soyez le bienvenu au paradis. Et l'homme pauvre, il est entré. Il est entré au paradis. Il est entré. Il est entré. Et on l'a accueilli. On l'a accueilli. Oui. On l'a accueilli chaleureusement. Chaleureusement. Chaleureusement, ça veut dire ça. On l'a accueilli chaleureusement. On l'a accueilli chaleureusement. Et les anges, les anges, voici les anges, les anges l'ont salué. Eh, bonjour, 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 monsieur. Alors, les anges l'ont salué. Voici l'homme pauvre. Les anges l'ont salué. Salué, ça veut dire, hey, bonjour, bienvenue. Les anges l'ont salué. Ça va? Mais les anges, les anges n'ont pas chanté. Pas de musique pour lui. Ils ont dit, hey, bonjour. Ils n'ont pas chanté. Pas de musique. Ils n'ont pas chanté. Ils ont dit, hey, bonjour. Ils l'ont salué. Ils ont salué le pauvre. Le pauvre. Oui. Donc, le pauvre homme, il était un peu surpris. Et aussi, il était un peu déçu. Oui. Il était surpris. Il était un peu déçu. Oui. Parce que ça, c'est bizarre. Où est sa musique? Pourquoi est-ce que les anges, ils n'ont pas chanté pour lui? Oui. Alors, il n'y avait pas de grandes célébrations. Comme pour l'homme riche. Oui. Parce qu'il y avait une grande célébration pour lui. Donc, le pauvre homme, il a dit à Saint-Pierre, il a posé une question. Il a dit, Saint-Pierre, Pourquoi pas de musique pour moi? Oui. Pourquoi? Pourquoi pas de musique pour moi? Comme pour le riche. Est-ce que les riches, ils ont des privilèges au paradis? Ils sont privilégiés. Oui. Peut-être. Juste comme sur la terre. Oui. Les riches ont des privilèges. Au paradis aussi. Et Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre, lui, a répondu. Saint-Pierre. Ça, c'est Saint-Pierre. Avec ses clés. Saint-Pierre, lui, a répondu. Non, 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 non. Les personnes pauvres, les personnes pauvres, sont aussi chères, ça veut dire important, que les riches. Les personnes pauvres, sont aussi chères que les riches. Mais les riches sont rares, ici. Les riches. Les riches sont rares. Les riches sont rares, ici. Les pauvres, les pauvres comme toi, ils viennent tous les jours. Là, des mères, des mercredi, des jeudi, samedi, des ventres et des dimanches. vendredi, samedi, dimanche. Alors, les pauvres comme toi, entrent tous les jours. Tous les jours. Mais les riches, ils ne viennent pas tous les jours. C'est très rare. Les riches, ils viennent, pas tous les jours. Tous les jours. Ils ne viennent que tous les cent ans. Ils ne viennent que tous les cent ans. Donc, c'est vraiment une cause pour la célébration. Parce que les riches au paradis sont rares. Et ça, c'est la fin de l'histoire. D'accord? L'histoire, c'était un conte des frères Grimm, encore, comme toujours. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok.